Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Dark Goddess, sorti le 20 septembre 2017 chez Pika, avec au scénario Toru Fujisawa, connu aussi pour l'ensemble des mangas de GTO, sous le messenger Rosehip Zero et encore bien d'autres, et au dessin Irokazuo Chai, également connu pour Happy Project. Fils d'un prêtre bouddhiste, Nagare Sunji, est un lycéen qui passe ses journées à ne rien faire. Il préfère laisser son prodige de frère exorciser les mauvais esprits et s'occuper du temple avec son père. Mais le jour où il rencontre Anjo, une étrange et belle jeune femme qui prétend être une déesse, sa vie bascule. La fonction cachée du temple, le passé ensanglanté des deux frères, tout ressurgit quand des êtres des ténèbres arrivent à se frayer un passage vers le monde des humains après mille ans de réclusion. Seuls Nagare et Anjo semblent pouvoir se dresser contre cette force maléfique. Mais ce pacte avec une déesse ténébreuse n'est-il pas pire que le mal à affronter ? Les mangas sur l'exorcisme sont monnaie courante, faisant ainsi appel au folklore japonais où bouddhisme, shintoïsme, yokai et enfin dieu s'entremêlent. La déesse Anjo est loin d'être une déesse bénéfique, bien au contraire c'est la déesse du mauvais sort. Dès le début on sent bien qu'elle n'est pas complètement claire sur ses intentions. Et notre héros Nagare qui ressemble beaucoup à Ikaru du manga Ikaru no Go et dont d'ailleurs son jeune frère porte le nom, elle s'inclate d'œil à la série, va se laisser berner par notre déesse. Je ne pense pas qu'Anjo soit réellement maléfique, mais les contreparties seront sûrement à la hauteur des demandes du jeune héros. Au final, nous avons un scénario relativement classique, sans grande prise de risque. Une impression de déjà vu reste tout de même en arrière-goût lors de la lecture de ce premier tome. Avec un dessin très soigné et très agréable, on se laisse porter par l'histoire mais sans grande conviction. Le récit va sûrement tourner autour du lien entre Nagare et Anjo, ainsi que sur la raison de son emprisonnement. On découvrira une princesse pas si mauvaise que ça. Bref, rien d'extraordinaire pour le moment, j'espère sincèrement que le scénario nous garde quelques surprises et que ce n'est qu'un début classique afin de capter l'attention du lecteur. En résumé, Dark Godess a le potentiel pour devenir un très bon manga, mais ça, l'avenir nous le dira. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur Youtube. Matane!